Ça t'arrive des fois de traîner sur Instagram, t'es en train de scroller sur les photos, et puis d'un seul coup t'es obligé de te poser cette question fondamentale Pourquoi est-ce que leur vie elle a l'air si parfaite ? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous beaux alors qu'à côté tu plus la merde en fait ? T'es en train de regarder ces photos de gens que tu follow ou follow même pas au final, tu touches ton ventre là comme ça J'ai dit mais merde, j'ai loupé le code, j'ai loupé un truc, dans ma vie c'est pas possible Comment c'est possible qu'ils arrivent à être si parfait ces gens ? Et je vais te le dire moi mon petit pote, c'est parce qu'il y a rien vrai là-dedans, c'est que du fake Oh ! Prise en flagrant délit de retouches de photos en public en plus de ça D'après le doigté, le coup de main, on peut facilement dire qu'elle est en train de s'amincir sur sa photo probablement Et de grossir un petit peu son cul Surtout qu'en plus bon elle voit que le dos mais elle a l'air vraiment mignonne donc l'intérêt de faire ça Mais l'intérêt il est simple en fait, c'est que les gens de plus en plus vont abuser sur leur vie sur Instagram Et ça crée comme ça un décalage, boum 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 Et au final on se retrouve avec des gens qui à la base s'étaient promis de jamais rien faire de tel Et ils sont obligés de le faire, juste pour keep up comme on dit, juste pour essayer de suivre la tendance On se retrouve avec des gens qui eux-mêmes probablement vivent leur vie à la troisième personne Puisque tu vas en vacances pour t'amuser et passer du bon temps Ou bien tu vas en vacances pour faire des sessions photo du matin au soir Fait d'avoir assez de trucs pour poster durant tout l'été sur Instagram On est d'accord qu'il y a un truc qui ne tourne pas rond dans l'histoire Ouh là 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 pour le coup on est en train de mentir sur la marchandise on peut le dire A gauche la photo qu'elle a postée sur Instagram Et à droite la photo que les gens ont postée sur Instagram Et dans laquelle ils l'ont taguée Et attention là je suis pas en train de faire du bodygémien etc J'ai pas une tête d'acteur hollywoodien Il y a quelques jours je me suis rasé la tête et je me suis rendu compte que je pouvais jouer au bowling avec mon crâne Pour le coup on fait plutôt partie du bas du panier vous et moi peut-être En tout cas moi ça c'est sûr déjà Mais elle devra accepter son corps Ah surtout que celle-là en plus elle s'arrête pas Mais elle est grillée à chaque fois qu'elle s'endort Et elle continue depuis des années Je comprends pas comment tu peux prenez la fit life sur internet Et être carrément quelqu'un d'autre en fait dans la revue Une photo qui a l'air tout à fait banale Oups Ah ouais les reflets c'est beaucoup plus difficile à retoucher Mais là je pense que pour le coup elle avait même pas fait gaffe en fait Mais après est-ce que c'est 100% de leur vote aussi sur Instagram Au fil de se retoucher comme ça de A à Z Il y a cette photo par exemple qui a été postée par une fille 100% naturelle Rien de retouché Et la majorité des commentaires c'est des gens qui disent que Ah non merci ils ont pas envie d'elle parce qu'elle a pas de cul Elle a pas de jambe Elle a pas de sein Il faut se remettre en question aussi on est totalement d'accord Celle-ci d'ailleurs qui s'embrouille avec son copain Et qui a essayé de l'exposer au grand jour en racontant des histoires privées Le problème c'est que ça faisait des mois que c'est lui qui retouchait ses photos Instagram Avant qu'elle les upload Du coup ça c'était la pire des idées qu'elle a eu pour le coup Alors celle-ci elle fait des jolies photos hein Elle adore peindre Toujours avec la même palette Eh parce que ses photos elles s'étalent sur plusieurs mois différents Et regardez sa palette elle a les change pas en fait Mais pas du tout hein C'est à dire qu'à chaque fois elle achète des tableaux Sûrement je sais pas moi Elle a brocante du coin Elle les pose comme ça sur son chevalet qu'elle a acheté Elle reprend sa palette Qu'elle utilise à chaque fois tout le temps pour faire ses photos Puis elle fait des photos genre elle est en train de perdre des tableaux Alors que pas du tout en fait Aïe 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 c'est ça que j'aime C'est ça que j'aime Là on est même plus dans la réalisation d'un zoom douteux On est carrément dans la retouche de photos à nouveau Quand tu rencontres une fille sur internet Ou un garçon qui ressemble à ça Et qu'après tu vois la personne dans la vraie vie Ça se passe comment en fait Ouf Je sais même pas quoi dire quand je vois ce genre de photos Déjà au vu du nombre de chirurgies esthétiques Qui ont été enchaînées sur la personne On peut estimer que ça fait longtemps qu'elle s'aime pas Le souci c'est qu'on enchaîne tellement de chirurgies esthétiques Qu'après il y a des effets secondaires Qui se voient énormément Et qui sont Trêlés tout simplement Et du coup à la base Ces gens qui font de la chirurgie esthétique Pour plus avoir recours Aux fake photos Instagram Et Être jolis même dans la vraie vie Dans la rue Et bah ils se retrouvent de nouveau Encore plus les qu'avant Enfin du moins c'est très subjectif Eux en tout cas ils se trouvent très les Et du coup ils se retrouvent de nouveau A encore plus photoshopper leur photo Qu'ils l'auraient fait avant Et là voilà T'as ruiné ton corps pour rien Avec du botox Et d'autres tirements de façade là C'est la tristesse Sinon après on a le groupe des influenceuses Qui ont tellement d'influence Qu'elles ont leur propre nuage en fait Elles ont un nuage comme ça Ils les suent partout A chaque fois qu'elles ont besoin de faire une photo Il est là C'est la honte quand même Comment tu peux te retrouver à avoir des 500 000 1 million d'abonnés sur Instagram Et rajouter des faux nuages à chacune de tes photos Et en plus le même Alors là pour le coup On dirait carrément une autre personne Je sais pas combien de personnes ont retravaillé cette photo Et je sais pas quel était leur réel métier à la base Probablement des professionnels de la retouche vidéo Qui s'occupent de films comme Marvel ou autre Mais là j'ai l'impression de voir deux personnes différentes en fait Et là je sais pas vous mais Vous avez pas l'impression de voir un personnage Sims ? Alors celle-ci écoutez pour le coup elle est bonne Donc on a une fille qui fait une interview dans un magazine Pour montrer qu'elle elle assume totalement son corps Vous savez les body positivity là C'est des modèles très grande taille Mais qui décide d'assumer 100% leur corps Et moi je suis totalement d'accord avec ça Je trouve que c'est idiot d'un point de vue médical Et c'est la raison pour laquelle moi je fais partie des gens qui veulent changer leur corps Parce que médicalement parlant ça pue la merde mon pote T'es tout le temps malade pour n'importe quoi Mais soit t'es positive Y'a aucun problème T'assumes ton corps et tu aimes ton corps Moi je suis content pour toi Du coup elle fait une interview pour un magazine Body positivity J'assume mon corps etc Et qu'est-ce qui se passe ? Le magazine retouche ses photos Du coup elle prend le son Et elle décide de poster elle-même des photos de à quoi elle ressemble Parce que y'a aucun intérêt en fait à faire un article sur le body positivity Et te retrouver avec une photo complètement retouchée de toi Y'en a d'autres par contre c'est beaucoup plus calculé Celle-C aussi elle fait partie des modèles taille large Putain c'est dur à dire cette phrase Et par contre elle vit dans un putain de mensonge quoi C'est-à-dire qu'elle est tout le temps là avec des descriptions et des titres J'assume mon corps Heureuse d'être ronde, heureuse d'être belle Mais en vérité tout est faux quoi Genre elle se fake de A à Z Mais dans ce cas là t'assumes rien du tout en fait C'est complètement idiot T'assumes ton poids jusqu'à un certain stade en fait Aïe 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 un modèle très très connu sur Instagram Qui a fait croire pendant des années Qu'elle avait une dysfonction chronomique je ne sais trop quoi Bref en clair elle a un oeil d'une couleur Un oeil d'une autre couleur Et en plus le truc vraiment improbable genre orange et bleu Et un jour elle s'est pris la tête avec sa famille Ça allait très très mal Et son père a décidé tout simplement de l'afficher sur internet En disant que c'est du fake Que toutes ces photos étaient retouchées Et que soit elle mettait des lentilles Soit ces photos étaient vraiment fausses de A à Z En postant des photos d'elles plus jeunes Avec les yeux carrément pas de cette couleur Et la meuf elle a tellement pas voulu assumer son mensonge Depuis des années Qu'elle est partie en Inde Pour faire une opération Qui en Europe est complètement prohibée Fin de changer la couleur de ses yeux Réellement chirurgicalement parlant Vous vous rendez compte en quel point quand même Ils décident de continuer à vivre dans leurs rêves en fait Et dans leur fausse réalité Plutôt que ce qui est réellement leur vie Modèle Instagram extrêmement connu Qui pose principalement que pour montrer son cul en fait C'est un modèle fesse Soit que dans la vraie vie elle ressemble à ça en fait Aïe 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 Justin Bieber Bon à part le fait qu'ils lui ont fait un coup de Hulk On a l'impression qu'il a un alien qui va sortir de ses épaules Ils lui ont grossé la tub Parce que je suppose que ça suffit pas Que les meufs elles aient honte de leur sein et de leur fesse Que les mecs ils aient honte de leur monton De leurs abdos qui ne sont pas là Faut aussi maintenant avoir honte de pas avoir une énorme tub au repos Mais ça ne viendra une autre fois Parce que les mecs nous aussi on en tient une couche Je peux vous le dire Et si vous me blindez de likes et de commentaires la vidéo On parlera même des faux riches sur Instagram Ça aussi ça peut être très drôle Bon du coup Si là moi j'ai envie de me faire un faux trip Instagram Faudrait que je fasse quoi ? Bon bah déjà il me faut une photo de moi Alors on va en faire une vite fait Coachella Alors vous en avez sûrement beaucoup entendu parler Parce que toutes nos meilleures influenceuses françaises Bah à chaque fois elles vous inondent de photos Instagram sur ça Bah figurez vous que là bas c'est loin d'être vraiment le fun Elles passent uniquement leur journée et leur nuit A faire du photoshoot pour Instagram Et c'est tout Ça ne sert plus qu'à ça maintenant cet événement Là on a un couple qui se promenait tout simplement au bord de la plage Et puis il y a une fille qui est venue les voir Et qui leur a demandé tout simplement de l'aider à faire une photo Instagram Puisqu'elle voulait faire comme elle voyait sur Instagram Avec la fameuse frame où il y a quelqu'un qui tient la main Et elle elle se balade sur la plage Du coup bah Elle a demandé à une totale inconnue de l'aider Et sur sa photo Instagram elle fait genre Hashtag bestfriend beach day Alors qu'encore une fois que du faux Et n'oubliez jamais les amis Pour chaque photo d'influenceuse que vous voyez sur internet Allongée dans un joli parterre de fleurs Et bah après Les fleurs elles meurent en fait Et ça devient presque une catastrophe selon certains endroits Instagram qui rend des endroits, des spots très populaires Et bien ils sont ravagés par les influenceurs Qui viennent en faire des photos Et piétiner un peu n'importe comment J'espère en tout cas que t'auras kiffé cette vidéo Si c'est le cas Et que t'en vas au numéro 2 Tu sais ce qu'il se reste à faire Tu me bombardes de likes et de commentaires cette vidéo Tu lâches ton meilleur abonnement Puis d'ailleurs tu t'abonnes à mon Instagram Il est dans la description J'ai Instagram Et nous on se retrouve demain pour une prochaine vidéo C'était Théo Peace Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous